Première étape de la visite de la ministre des Outre-mer ce vendredi, l'inauguration d'une mairie sociale à Saint-André. L'occasion pour la représentante de l'Etat de rencontrer des associations inquiètes pour l'avenir, notamment avec le parcours emploi-formation. Comment aider les associations à avoir une meilleure vision d'ensemble pour pouvoir développer et générer une capacité d'autofinancement nécessaire pour avoir un minimum d'activité pérenne dans l'association. Annick Girardin qui a annoncé le lancement par le ministre de l'éducation d'un nouveau dispositif d'accompagnement pour pallier les contrats aidés. Puis direction le centre d'innovation et de recherche du bâti tropical. Pour la ministre, la réunion est plus que jamais un exemple à suivre. C'est cette dynamique là qu'on voit à la réunion, c'est cette volonté de rechercher des solutions propres aux territoires qui peuvent ensuite servir à l'ensemble du bassin maritime mais à d'autres territoires d'outre-mer aussi et il faut s'en féliciter. Après un détour par le garage social mis en place à Brapanon, place au déjeuner de travail sur le logement avec des attentes sur le foncier, la défiscalisation ou encore le social. La ministre des Outre-mer a ainsi annoncé une conférence du logement à Paris en décembre où chaque territoire exposera sa stratégie en la matière et une mise en application des outils dès 2019. Annick Girardin poursuit sa visite dans l'île avec des rencontres sur la coopération régionale avant de reprendre l'avion demain. Merci. Merci. Merci.